Bonsoir à toutes et à tous. Nous entamons ce soir, 30 novembre, la deuxième séquence de la deuxième leçon de géographie des Pyrénées sur le thème « Les Pyrénées et la mer ». Mais auparavant, et comme cela est devenu coutume depuis que nous nous retrouvons en visioconférence, je reviens sur les leçons précédentes. D'abord, premier retour sur les chemins de fer qui passent aux deux extrémités de la chaîne et qui ont été construits par la Compagnie du Midi, qui a été créée par les deux personnages que vous voyez apparaître sur la partie droite de la diapo. Ce sont les frères Perrer, nés à Bordeaux, grands capitaines d'industrie et financiers sous le second empire, et même avant, et ces deux bordeliers montés à Paris vont créer une compagnie ferroviaire. En vérité, ils sont originaires de Bayonne, leur famille, la famille est originaire de Bayonne, et il s'agit de Juifs qui ont été chassés d'Espagne au 15e siècle par la loi de l'impieza des sangrées. La deuxième mise au point que je voulais faire concerne les ports de Bayonne et de Passarès, dont j'ai beaucoup parlé, au point de vous porter à croire qu'ils étaient très importants. C'est un peu comme quand on parle des oasis dans le désert, on croit que les oasis font le tout alors que ce sont des points minuscules. Bayonne comme Passarès font 4 millions de tonnes par an et ce sont des petits ports locaux avec les trafics que vous voyez apparaître à l'écran, qui n'ont rien à voir avec les grands ports de la mer du nord, de la Méditerranée et plus encore de Chine. Sans diapositive, mais comme rappel, vous avez vu qu'en Éthiopie se déroulent actuellement des opérations de guerre et ces opérations de guerre nous renvoient au cours que j'ai fait l'année dernière sur l'Éthiopie pays de montagne et que vous pouvez me demander en allant sur mon adresse qui est en fin de la bibliographie que je donnerai tout à l'heure, mais ça correspond aussi à une leçon qu'a fait Christian Tibon l'année dernière sur la même Éthiopie dans le cadre du cours des histoires de l'Afrique et pour lequel il reviendra auprès de vous très rapidement. Je passe donc à la deuxième séquence des Pyrénées et de la mer. Nous avons vu dans une première partie une première séquence qui avait une forte similitude topographique et nous allons voir aujourd'hui des environnements maritimes en contraste et la symbiose mer-montagne des hommes et de leurs activités. Donc des environnements maritimes en contraste avec pour commencer un océan travailleur, une mer agitée, des ambiances climatiques opposées et des végétations et des biotopes différents. Et sur cette carte qui apparaît ici à la droite de la diapositive, vous voyez les espaces maritimes et litoraux de l'Union européenne tels qu'ils sont pris en compte par l'Union européenne. On a un peu de peine à voir la France et l'Espagne, mais dès qu'on les a vus, on voit que le golfe de Gascogne et les Pyrénées de l'Ouest appartiennent au golfe de Gascogne et aux littoraux ibériques, tandis que la côte des Albert appartient à la Méditerranée occidentale. Et je titre « Un océan travailleur, une mer agitée ». Diapositive sur la barre de l'Adour avec ses vagues spectaculaires, nous allons en reparler. Et diapositive de droite sur la côte des Albert, quand souffle la Tramontane, avec ses houles très serrées, car la Tramontane souffle très fort. Alors l'océan Atlantique, c'est un océan, bien sûr, il y a des marées, des marées très très fortes, avec des houles qui sont d'autant plus accentuées que le plateau continental est très 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 créé, développé dans l'océan, ce qui permet aux vagues de se former. Et vous avez sur la page de droite une vague monstrueuse qui a déferlé le 16 décembre 2012. Elle faisait 12 mètres de haut. Les surfeurs l'ont appelé le Fluroncle. Et à propos de surfeurs, vous pouvez voir ici la petite tache verte que je montre avec la flèche. C'est la planche du surf et du surfeur qui fait un peu plus de 2 mètres. Et puis, les vagues à la barre de l'Adour à Anglette. Cette mer houleuse est encore plus houleuse, avec l'effet d'empoignure du golfe de Gascogne. Sur la diapositive, sur la partie droite de la diapositive, on voit les différents courants, la courantologie dans ce golfe de Gascogne, qui peut changer de sens. Mais vous voyez très bien qu'il y a ici un effet d'empoignure et que la côte est récurée d'une façon constante par ces courants, d'autant plus que dans cette, tout proche et dans la terminaison montagneuse, nous avons des fleuves qui aboutissent en plus de la Loire et de la Garonne et de la Loire au plus au nord. Nous avons la Dour, nous avons la Nive qui conflit avec la Dour, la Nivelle, nous avons la Bidasoa, nous avons l'Oyarsoune à Passarrest et l'Uruméa à Saint-Sébastien et tous vont porter des allusions, des matériaux qui vont servir de mitraille, de mitraille sur ce littoral extrêmement travailleur. En même temps qu'il y a des apports d'allusions, il y a des apports de produits toxiques par les industries, par l'agriculture en particulier celle du maïs et la qualité des eaux, même si elles s'améliorent d'année en année, est loin d'être parfaite par rapport aux recommandations des organismes internationaux et de l'UNESCO en particulier. Voilà donc pour la côte atlantique des Pyrénées. La mer Méditerranée est une mer sans marée, mais ici le facteur discriminant c'est le vent, et en particulier la Tramontane. Mais en plus de la Tramontane, nous avons aussi le vent marin, et la semaine passée, nous avons eu ce que la météo appelle des entrées maritimes, c'est du vent marin, on en a eu même des conséquences ici dans le sud-ouest, et puis vous avez aussi le vent du sud, donc même s'il n'y a pas de marée, cette côte des Alberts est soumise à de fortes houles, à des tempêtes qui sont très très érosives, avec des vagues de submersion parfois, donc nous trouvons des effets très érosifs. En plus il y a des courants, et deux sortes de courants, un courant au large qui amène les allusions portées par le Rhône, et deux courants côtiers, mais tous deux vont converger, vous le voyez, je fais ici le tour, sur la côte des Alberts. Donc nous voyons là que cette Méditerranée est elle aussi très très travailleuse. Le plateau continental, le plateau continental du côté des Alberts est peu développé, il fait toujours moins d'une dizaine de kilomètres, et parfois moins de 3 à 9000 marins, vous voyez, c'est vraiment très très peu développé, avec de nombreuses infractuosités, des falaises verticales, favorables à la pêche, et favorables aussi à une végétation de possidonie, comme nous le verrons. Nous avons sur la côte des Alberts toute une série de petits fleuves côtiers, que nous voyons ici apparaître sur la diapositive partie droite, fleuves courts qui descendent de la montagne, qui en période ordinaire sont des appareils que l'on ne voit même pas parce que c'est toujours un petit pont, mais qui au moment des épisodes de pluie violente, comme il y a en Méditerranée, peuvent déboucher dans la mer en charriant des masses énormes de matériaux. Et tout cela pour parler de ces atmosphères climatiques qui sont très opposées entre d'un côté le littoral méditerranéen et puis d'un côté le littoral atlantique. Alors commençons par le littoral atlantique tel que je vous le montre. Alors là, c'est le règne des flux d'ouest et de sud-ouest, qui vont porter beaucoup de précipitations, 1500 mm à Biarritz, qui vont porter beaucoup de douceur en hiver, avec des nombres de jours de gel réduits, qui vont porter de la fraîcheur en été et en toute la saison, beaucoup d'humidité, jusqu'à 75 % d'humidité dans l'atmosphère, ce qui va nous donner une lumière blanche, cette lumière blanche un peu glauque des cieux, des ciels, pardon, de l'Atlantique. Donc, une ambiance climatique océanique, une ambiance climatique atlantique, et quel contraste avait l'ambiance climatique sur la côte des Albers ? Ici, nous sommes en Méditerranée, avec, contrairement à ce que les représentations laissent croire, la Méditerranée, c'est la Grande Bleue, non, non, un climat beaucoup plus brutal que celui de la côte atlantique des Pyrénées. Pourquoi plus brutal ? Bon, les températures y sont douces, 4 à 5 jours de gel par an, c'est le rêve des jardiniers et des horticulteurs, c'est sûr, mais il y a le vent, il y a cette tramontane dont le texte de Paul Harkis, souvenez-vous de la première séquence, nous disait qu'elle était redoutable et qu'il fallait s'en protéger, mais en plus de la tramontane, nous avons le vent marin dont j'ai déjà parlé, le vent d'Espagne, et tout cela va nous donner, eh bien, une atmosphère qui peut être contrastée, même avait des différences entre le jour et puis la nuit, à cause des brises marines et des brises terrestres qui s'alternent, mais ce n'est quand même pas le Groenland, loin de là. La grande différence entre le versant atlantique des Pyrénées et le versant méditerranéen, c'est les températures de l'été. L'été, sur ce littoral des alberts, il peut faire chaud, voire très chaud, avec des températures qui, dès lors, vont dépasser les 30 degrés centigrades et des précipitations qui sont quasiment absentes. Donc, c'est une atmosphère très particulière. Pour les gens qui recherchent le soleil, c'est parfait parce qu'il y a un très fort ensoleillement, mais c'est d'une brutalité, d'un contraste qui correspond aussi à la lumière, qui est une lumière méditerranéenne, très tranchée, avec du ciel bleu et puis ces roches rougeâtres et sombres des alberts. On va trouver cela accentué par la couverture végétale et les biotopes qui sont très différents côté méditerranéen et côté atlantique. Alors, du côté méditerranéen et du côté atlantique, j'ai pris deux planches, deux croquis que j'ai tirés de la flore de M. Marcel Sol, la grande flore des Pyrénées, qui est en bibliographie. J'ai un peu fait de scans et de copier-coller, j'ai un petit peu colorisé pour que vous ayez, et vous pourrez faire un grossissement et fixer là-dessus, une atmosphère. Regardez la minutie de M. Sol qui a fait la mer, avec les houles méditerranéennes et puis l'océan avec les grandes vagues et puis voyons la végétation. Alors, la végétation sur la côte des alberts est tyrannisée par le vent. Ça, c'est ce que écrit M. Sol dans l'introduction de sa flore, en citant André Baudière. Donc, nous avons à voir près de la mer des arméries du Roussillon, qui est une plante autochtone, un tout petit peu au-dessus du ciste à feuilles de soge. J'ai mis l'appellation non seulement en latin, mais aussi en vernaculaire, c'est-à-dire en catalan. Au-dessus encore de la bruyère arborescente. Et puis, après, vient l'étage méditerranéen classique avec une forêt littorale, avec des chaînes lièges, des chaînes verts, du Jornetain, de l'Armusier. Le problème pour cette forêt littorale des alberts, c'est qu'elle est dévorée d'abord par les incendies, mais aussi et surtout par l'urbanisation, par la poussée touristique qui grignotent chaque année davantage de coins de forêt et aussi, comme nous allons le voir, davantage d'agriculture en mer. À cause de ce plateau continental court, mais très rocheux, nous avons des herbiers avec une plante qui n'est pas une algue, qui est une herbe, c'est la possidonie, avec ces photos que je vous montre. C'est le repère pour les frayères de poissons. Si on joint cela aux infractuosités de rochers de la côte, nous voyons que nous sommes sur une côte très poissonneuse. Côté basque, côte poissonneuse aussi, pour les mêmes raisons, à cause des infractuosités et puis du remuement des eaux qui sont favorables, bien sûr, à la nourriture des poissons. On va trouver des leucantènes à feuilles épaisses, qui est endémique. On va trouver des agents d'Europe, et j'ai trouvé le nom en Eshkara pour ces agents d'Europe. Et puis, au-dessus, la forêt de chênes tozins et de chênes pédonculées, caractéristiques de la végétation basque. Donc, là aussi, au Pays basque, tout comme sur la côte catalane des Alberts, pression sur la végétation, pression sur la végétation avec l'urbanisation, pression sur la végétation avec l'industrialisation, et devant cette pression, c'est surtout la pression touristique. Je parle de l'industrie, mais on ne construit pas des usines partout, ni au Pays basque, ni sur la côte des Alberts, loin de là. Conséquence, on va essayer de protéger les différentes aires. C'est ainsi que vous avez un parc marin de Bagnoula-Serbert, un projet de parc marin de Bayonne jusqu'en Daille, qui se prolongera en Espagne, mais d'une façon dialectique et perverse, chaque fois qu'on met ses espaces en protection, aussitôt, c'est un argument touristique, et il y a davantage de visiteurs, davantage de résidents, et on va construire. Voilà ce que j'avais à en dire. De toute façon, on assiste, par rapport à une situation antérieure, à une dégradation du milieu marin, que l'on s'imaginait bien que les Basques pêchaient la baleine jusqu'au XVIIe siècle dans le golfe de Gascogne. Et cette baleine, on ne la retrouve que sur les écus d'Andaille, de Biarritz ou d'Ondarroa en Espagne, parce qu'elle a bel et bien disparu. Et cela m'amène à parler, dans un troisième volet, de la symbiose mer-montagne des hommes et de leurs activités. Alors, pour commencer, on a ici des populations, et je dois plutôt dire en avée, des populations de paysans pêcheurs, de paysans pêcheurs très enracinés dans l'histoire. Bon, j'ai parlé des pêcheurs de baleines. Imaginez-vous aller chasser ces monstres marins avec, ce n'est pas des navires usines qu'il y avait à l'époque, c'est des baleinières, c'est-à-dire des petits bateaux. Et regardez, sur les armes d'Andaille, nous avons la baleine, mais nous avons les harpons. Donc, on harpommait le monstre. Et il donnait des coups de queue. Donc, c'était une pêche très dangereuse. Alors, quand on en avait qu'à Pyrrhines, quel festin, bien sûr. Donc, la première chose, quand les Basques harpolaient les baleines dans le golfe de Gascogne, quand les pêcheurs catalans sortaient des sardines et toutes sortes de poissons dans les ports côtiers, dont j'ai donné les noms, dans la première séquence. Et alors, toujours de l'histoire, souvenez-vous, en début de la première séquence, je vous ai parlé du chemin de la nature. Eh bien, relation entre la mer, mais pour les marines, et en particulier la marine royale française, les lettres de la vallée d'Aspe servaient pour fabriquer les mâts des navires. J'ai cité en bibliographie la thèse de troisième cycle de Marie-Thérèse de Labarthe, qui parle de ceci et qui montre que finalement, ce qui est resté de célèbre dans le chemin de la nature, c'est l'appellation et le tourisme actuel, parce que ce chemin taillé à fond de rochers n'a jamais beaucoup servi. Mais en fait, c'est quand même une relation que je tenais à mentionner. Alors, parlons de ces paysans de pêcheurs. Alors, avec la diapo de gauche, voilà un souvenir. Les jumeaux au fond, la colline de la Badia, et puis un charabeu qui traîne du varet pour la monnaie dans ces fermes qui sont au-dessus d'Andaï. Tout ça est révolu. Seules les personnes de mon âge qui sont nées avant 1950 et qui sont allées sur ces plages au début des années 50 se souviennent de ces charabeux. Mais ils ont disparu. Tout comme cette ferme Inda, tente par Amélie Aubert dans l'entre-deux-guerres, elle est transformée à coup sûr en lotissement. Donc, l'agriculture aux côtières est submergée par l'urbanisation et par le tourisme. Et ces paysans de pêcheurs dont on parle pour les Basques, donc avec maïs et levages, et pour les Catalans, avec arboriculture fruitière et vignobles, tentent à se distendre. L'agriculture basque, littorale, de montagne, pour le moment, c'est un déribelte, c'est-à-dire fournir des produits laitiers pour les villes. Produits laitiers, légumes, quelques fruits, des fleurs, ça rapporte de l'argent. Attention, ce n'est pas une agriculture aléatoire, non, non, ça peut rapporter, mais on n'est plus dans le schéma basque traditionnel. Pour les Catalans, il y avait ce vignoble qui s'accrochait au pantheon des Albert, qui donnait des vins forts, capiteux, qui servaient à faire ces apéritifs, mais caractéristiques du russillon, le mori, et puis le bire, le noyau d'yprat, le bartisol, tous ceux-là, ces apéritifs, ont été un peu submergés par la mode du ricard d'une part, et puis du whisky d'autre part. Donc, là aussi, nous avons une agriculture qui est en train, sur la côte des Albert, de disparaître. La pêche, elle se concentre en quelques grosses unités. Voilà les bateaux de pêche d'endail que l'on aperçoit au mouillage, ces bateaux basques très particuliers, avec cette proue arrondie qui ressemble beaucoup aux bateaux des peuples pêcheurs du Sudès asiatique, sauf qu'en Indonésie, ou Vienne, ils teignent des yeux sur leurs bateaux, et donc, j'en ai trouvé quand même un qui avait plein des yeux du côté d'Ondarroa, parce que j'ai eu la chance dans mon existence de participer à des campagnes de pêcheurs professionnels, aussi bien côté basque, c'était basque du Sud, à Ondarroa précisément, que côté catalan, à Colioure. Et j'ai remarqué qu'ils ont les mêmes habitudes, les mêmes façons de se mouvoir, et aussi les mêmes façons de casser la croûte pendant la période de pêche, en mettant sur leur tartine de pain une sardine bien crue qu'ils arrosent de sel. Voilà. Mais, pour le moment, la petite pêche a disparu, et ce sont des bateaux, des chalutiers, relativement, relativement imposants. Par contre, ce qui prolifère, c'est la navigation de plaisance, et voici dans une opposition que j'ai faite volontairement, les quelques bateaux de pêche d'Andaille, et puis la mer de dériveurs légers et de bateaux de toutes sortes, à coque en plastique, que vous avez dans le même port d'Andaille. Cette association qui se distante complètement se place au tourisme et au résidentiel. Alors, le tourisme et le résidentiel, eh bien, il se fait au détriment de l'espace. Avec, entre parvents des collures, je ne suis pas parvenu à identifier, regardez cette photo, elle est remarquable, en bas, habitat traditionnel, au-dessus, protégé du vent de la tramontane, regardez, par ce mur qui est en ruine, une parcelle de vignes complètement abandonnée, et puis au-dessus, encore au-dessus, eh bien, le mur de béton du promoteur qui a dû appeler ça les balcons de ce qu'on voudra, voilà, ou point de vue sur la mer, mais en prenant le point de vue. Pareil pour l'abbé de Shingudi, à Ondaï, toute la pointe sableuse de l'abbé a été urbanisée, il y a un centre de thalassothérapie qui appartient au rubinant de Serge Blanco, il y a le port de Paisance dont j'ai montré une photo sur la diapo précédente, et puis il y a tous ces petits bateaux qui n'ont pas de place au port de Paisance mais qui sont là, ce qui fait, et puis il y a l'urbanisation, voilà, la ferme une dalle, elle devait être par là, là au-dessus, c'est terminé, il y a l'urbanisation qui avance, et tout ceci se règle avec des plans locaux d'urbanisme, il faut faire la présentation, des schémas d'aménagement, des oppositions entre défenseurs de l'environnement et promoteurs de l'urbanisation qui se termine souvent au juridique, qui crée des tensions, mais il y a aussi du revenu qui est derrière, de l'argent qui circule, et cela, il faut bien en prendre conscience. Avec des répercussions politiques, sur la côte catalane, tout le monde se souvient de la baie des Paulines et de l'affaire de l'affaire Mairie dans laquelle a été très impliqué le président de la République Jacques Chirac, et sur la baie de Chingoudi, nous avons eu les écologistes français et espagnols qui ont lutté contre cette urbanisation et aussi contre l'aéroport. Souvenez-vous dans la première séquence, l'aéroport, les pistes de l'aéroport, elles sont sur ma flèche, là, voyez, au bout de l'aéroport, donc le milieu est fort mal mené. Voilà ce que j'avais à dire de cette offre touristique mer-montagne. J'ai l'air critique, mais elle génère du revenu et elle génère de l'activité et elle permet à beaucoup de gens d'y vivre. Alors, dans un troisième point, voyons les transcriptions culturelles d'une telle association spatiale, mer-montagne, aussi bien sur les alberts que sur la côte basque. Alors, comme la géographie c'est l'écriture de la Terre, il est bien évident que ces transcriptions passent pour l'essentiel par la peinture ou par la photo. Dans la photo, nous vivons dans un monde de l'image de l'image numérique il y a d'excellents photographes, mais je vais plutôt porter la focale sur les peintres qui se sont régalés. Alors, les peintres sont venus sur la côte catalane, attirés par la lumière, attirés par cette luminosité des étés et des hivers et c'est des peintres étrangers, on est sûr, étrangers à la côte des alberts, bien sûr. Je parle de Matisse et de Derain qui sont tous les deux des parisiens et qui se sont retrouvés à Collioure. On est un peu sur le même cheminement que Van Gogh qui venait capter la lumière et les tournesols en Provence. Donc, voilà Henri Matisse, parisien, un des créateurs du fauvisme qui nous donne une vue de Collioure et on remarquera les couleurs tranchées, le rougeâtre, le mauve des rochers et la mer, mais la mer qui n'est pas bleue, qui est bleu-violet. Idem pour ce tableau de Derain en pointillisme dans Le déjeuner sur l'herbe de Manet a fait des émules puisque là, on est en train de déjeuner sur l'herbe aussi avec, comme titre de ce tableau Luxe Camé-Voluté, référence, bien sûr, à bout de l'air avec cette lumière méditerranéenne qui a été captée. Alors ça, c'est les artistes venus de Paris, on va dire à l'octone, mais nous avons aussi les autochtones qui sont tout aussi connus que les autochtones et qui sont eux catalans, qui eux sont de la montagne. Il s'agit de Mayoy et voilà cette teinture de Marina avec la roche rouge, le vert des rochers et puis après la mer et elle est couleur de violette et on reconnaît la même lumière et la même couleur que dans les poèmes d'Homère qui parlaient dans l'Odyssée de la mer couleur de violette ou alors de la mer couleur lit de vin et on va le retrouver un petit peu en lumière dans ces tableaux que j'ai choisis. Idem pour Salvador Dali qui est plus au sud lui qui est de la Costa Brava qui est de Cadaquès et voilà un paysage de sa ville d'origine au soir avec là encore cette lumière bleuâtre bleue Dali qui a été un peintre à scandale qui s'est fait beaucoup connaître par son surréalisme a su aussi capter cette lumière de de la côte des Albertes au Pays Basque il y a un peintre qui s'appelle Ramiro Arrué et puis je mets les autres parce qu'ils sont très écrasés par la personnalité la force de représentation d'Arrué et puis aussi le phénomène de mode alors sur la sur la côte basque l'approche culturelle est initiée au départ par ce qu'on appelle les folkloristes basques ou basquisons on dirait maintenant les endologues les endographes c'est une série de chercheurs je peux vous donner leur nom Jean Barbier Julien Vinson Jean-François Serquan et un britannique Westworth Westberg qui ont à la fin du 19e siècle et au début du 20e fait du collectage sur les coutumes la langue les façons de vivre les façons de se comporter de toutes ces populations basques et en particulier des populations côtières j'ai cité en bibliographie le livre de Michel Esteban qui s'appelle les contes populaires basques dans lequel on retrace la genèse de cette collecte qui va servir de substrat non seulement à la peinture mais aussi à la danse à la littérature à la musique à la langue et aussi au nationalisme basque parce que et aussi à cette espèce d'hégémonisme culturel basque même les les toiles ou les espadrilles on dit qu'elles sont basques alors qu'elles sont tout aussi des arnaises mais il y a une espèce de force basque on dit que Bayonne est une ville basque alors que c'est une ville de Gascogne vous voyez il n'y a des basques à Bayonne que dans le petit Bayonne et tout cela vient de de ce travail de collectage qui a été fait il y a il y a un siècle un siècle et demi maintenant et on va le retrouver dans la peinture d'Aroué qui a le génie de de pouvoir mêler la tradition dont je viens de vous parler on va dire avec un grand T et puis et puis la modernité Aroué est né à Bilbao c'est un Biscayen et il vient vivre en France pour des raisons économiques orphelins etc il va à Paris il connaît les peintres parisiens il y a une modernité extraordinaire dans sa peinture mais en même temps il met en scène la vie traditionnelle basque alors à gauche on a une famille de pêcheurs et de paysans les deux à la fois la dame la jeune femme porte des sardines sur sa tête et derrière c'est endaille mais le endaille d'avant et puis des paysans en même temps et puis cette magnifique peinture d'un jeune pêcheur Joven Pescador dans le port de Saint-Jean-de-Luce oui c'est Saint-Jean-de-Luce on voit la ruine derrière voilà donc Aroué a été très récupéré par toute la culture bassisante vous trouverez beaucoup de ses tableaux au musée Bonat au musée basque de Bayonne et je mets les ordres parce qu'il y a toute une série de peintres qui ont exploité cette filière Aroué et qui le continue actuellement je n'ai pas pu vous montrer récupérer des facsimilés de leur peinture des images parce qu'il y a un marchand de tableaux de Saint-Jean-de-Luce qui s'arrange pour que l'accès à ces documents soit payant alors je n'ai pas pu y aller donc je voulais vous le dire si vous allez sur internet vous les trouverez il y a beaucoup de modernisme mais dans le droit fil de ce que je viens de vous dire sur les feuilles cloristes et sur Ramiro Aroué et il y a un texte d'Aroué que j'avais mis de côté si j'avais le temps je regarde l'attendu et j'ai à peu près le temps et le voilà ce texte que nous allons lire ensemble pour en revenir au Pays Basque voici les raisons qui je crois m'y ont retenu l'affection que j'éprouve pour tout ce qui en fait partie sa nature sa vie ses verses sa musique ses chants le caractère des hommes et la grâce rustique des filles dans leur simplicité noble et primitive leurs attitudes et leur personnalité la force tranquille des marins et des pelotaries la souplesse des danseurs et l'archaïsme des travailleurs de la terre ça date de 1931 tout ce dont parle Ramiro Aroué Bourdieu actuellement dirait que c'est l'habitus basque cette façon de se mouvoir dans l'espace mais c'est vrai du fond d'angot à la façon de sauter sur le pont d'un navire ou de retourner la pelote d'un grand coup de chistera nous avons une grâce extraordinaire que l'on va retrouver dans les albers avec les mêmes entrants mais qui là sont repris par les catalans qui en font un petit peu le centre du monde on notera que nous avons des racines et des appuis culturels dans ces montagnes dans ces rivages et qui qui fournissent les revendications régionalistes ou nationalistes j'ai ménagé une une bibliographie webographie je sais que c'est pas très français webographie mais voilà avec des sites sur le web et toutes les références aux ouvrages que j'ai mentionnés à mesure et puis il me faut maintenant passer à la conclusion dans la conclusion on dira qu'à l'est comme à l'ouest les Pyrénées ouvrent leurs extrémités sur des espaces maritimes qui à la fois diffèrent et se retrouvent le point commun principal entre les deux rivages et la montagne qui plonge dans les flots tout en ménageant des infractuosités qui sont autant de havres propices aux activités maritimes les différences relèvent des milieux marins et bio-climatiques avec les hôles et le changement de lumière comme marqueurs principaux mais on a aussi des différences avec les précipitations la végétation la mise en valeur par les hommes et aussi les représentations que ceux-ci expriment toutefois il y a eu un grand basculement technoscientifique dans les années 50 du siècle passé ce que Bernard Charbonneau appelle la grande mue et cela a provoqué l'augmentation sensible des effectifs de populations littorales ça a provoqué l'avancée de l'urbanisation résidentielle et touristique ça a provoqué les pressions économiques qui toutes tendent à uniformiser les paysages provoquent un recul des activités agricoles tandis que se découplent les activités mer-montagne d'antan voilà j'en ai terminé il me faut faire quand même une conclusion que conclusion cette leçon cette séquence est ma dernière leçon de l'année 2020 je vous souhaite donc de passer de bonnes fêtes et j'illustre cette dernière leçon et l'heure correspond par un coucher de soleil à Saint-Jean-de-Luce vous avez Sokoa ici Sainte-Barbe et la digue et la prochaine leçon aura lieu le 18 janvier 2021 je vous laisse donc pour un mois et demi je dis bien en principe sauf mes aventures et pour illustrer les retrouvailles que nous aurons au mois de janvier j'ai mis comme photo un petit matin à Collioure quand il n'y a vraiment pas grand monde sur la plage voilà j'en ai terminé je vous remercie de votre attention je reste à votre disposition pour tout échange et j'ai oublié de remercier les nombreux auditeurs et visionnaires qui m'ont écrit et qui m'ont demandé des renseignements au revoir au revoir Sous-titrage FR ?